balance et ascendant balance bonjour les habits dans votre horoscope de ce mois de mai nous avons un changement planétaire assez important c'est l'entrée de jupiter en taureau le 16 et bon elle sera en dissonance avec pluton donc ce sont probablement des affaires financières qui vont vous préoccuper jupiter parfois on est un peu tracassé alors c'est vrai qu'il y a des bons aspects je vous en parlerai après mais si vous voulez bon étant donné qu'elle est en dissonance avec pluton à mon avis il y a de l'argent à trouver il y a peut-être des ressources que vous devez enfin des ressources des aides que vous pouvez obtenir et qu'il faut activer ça c'est vraiment le côté un petit peu négatif de ce jupiter en taureau mais bon la plupart du temps une fois que la dissonance sera passée elle va passer très très vite et bien l'argent peut arriver vous pouvez avoir placé judicieusement vos économies ou vous pouvez bon faire une bonne affaire vendre quelque chose peut-être parfois jupiter en huit c'est vraiment vous toucher le produit d'une vente il y a aussi un côté extrêmement productif avec jupiter en huit c'est à dire que peut-être votre travail va vous rapporter davantage oublier un le la dissonance à pluton parce que d'abord elle touche très très peu de balance et ensuite elle sera très vite derrière vous donc il faut te dire qu'on quand même de l'aspect un maximum de l'aspect positif que jupiter peut vous apporter c'est à dire de faire circuler l'argent du côté des activités et bien c'est mars le qui va jouer un rôle particulièrement fort ce mois ci étant donné que bon dans un premier temps jusqu'au 20 elle est en cancer et que le huit elle va dans le troisième des camps du cancer en bon aspect avec neptune moi je pense que ça va multiplier pour vous les occasions de travailler peut-être de démarrer quelque chose parce qu'avec mars il ya toujours une impulsion à donner et là vous allez peut-être démarrer un nouveau boulot un ou alors mettre un nouveau projet en place ou avoir un nouveau patron ça peut aussi ça un nouveau boss dans l'entreprise où vous travaillez en tout cas j'ai bien peur que vous soyez un petit peu surchargé et je dis pas au bord du burn-out mais vous aurez quand même une charge mentale assez forte étant donné que bon mars se trouve en 10 donc c'est à dire vraiment un le secteur de de votre vie professionnelle et de la direction que vous voulez lui lui donner après le 20 et bien nous avons pour le premier décor un mars en lyon là pour le coup un tout ce qui est projet vous pouvez y aller un ça va être sur une bonne lancée si vous lancez quelque chose après le vin entre le vin et le début du mois de juin vous pouvez vraiment lancer quelque chose côté coeur nous avons droit aussi à une vénus en cancer à partir du 7 du 7 au 16 dans le premier décor du 16 au 26 dans le deuxième cette vénus en cancer bon qu'est ce qu'elle vous dit elle vous dit que vous vous avez peut-être atteint ou vous êtes en train d'atteindre l'un de vos objectifs et là vénus ne joue pas un rôle très amoureux mais peut-être le rôle de vous savez de l'amour propre du fait que vous êtes content de vous que peut-être on vous fait des compliments vous félicite en tout cas il ya une espèce d'accomplissement si vous voulez avec cette vénus au milieu du ciel alors bon c'est vrai qu'elle est rapide mais disons qu'elle entraîne avec ce côté on dit que c'est votre secteur de succès donc c'est très possible vraiment que vous soyez content de vous ou et que les autres soient également content de vous et vous le fasse comprendre de manière très explicite alors maintenant côté coeur bon ça peut vénus en 10 peut représenter votre conjoint et la réussite les réussites possibles de votre conjoint donc ça aussi c'est quelque chose d'agréable étant donné que pour la balance le conjoint a toujours beaucoup d'importance en conséquence bon vous serez content c'est vous qui serez content à ce moment-là non pas de vous mais de votre conjoint et de ce qu'il aura pu réussir des bonnes journées le 7 le 12 le 21 et le 26 comptez un sur ces journées pour vous sentir un petit peu vous savez en haut de l'affiche d'une certaine manière si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez vous pouvez avoir plus d'astrologie sur le site c'est l'astro.com vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux on donne des consultations zoé et moi et puis enfin bon si vous voulez nous retrouver sur le live le mardi soir c'est à 20 heures bon mois de mai et puis Sous-titrage ST' 501